j'ai reçu il ya quelques jours donc cette nouvelle caméra thermique c'est bien une caméra thermique de la marque sic thermal et le modèle c'est réville xr 30 alors c'est une marque moi que je connaissais pas trop mais qui visiblement sur internet on voit qu'il ya quand même une très grosse gamme de produits il ya aussi des petits adaptateurs qu'on peut venir cliquer sur son téléphone smartphone ou enfin android ou iphone ios et qui permet de transformer son téléphone en caméra thermique là le gros avantage de cette caméra j'avais présenté un petit monoculaire le pold il n'y a pas très longtemps le gros avantage de cette caméra c'est qu'elle est également très compacte mais qu'il ya un écran parce que l'autre fois le gros problème c'est la nuit d'avoir cette ce monoculaire donc à regarder dans un tube et d'avoir cette cette illumination directement dans l'oeil c'est vrai que c'est gênant c'est gênant d'autant plus si on doit tirer ensuite je pense aux copains hutiers qui l'ont essayé alors déjà ils avaient un problème c'est que ça illumine quand même beaucoup le visage et que donc les le gibier d'eau peut voir la personne qui est dans sa hutte dans les guignettes donc ça c'est un petit problème le deuxième souci c'est que s'ils avaient dû tirer bon il n'y avait rien à la hutte donc pas grand chose mais s'ils avaient dû tirer c'est vrai que du coup avec cette illumination dans l'oeil du coup on voit moins bien après donc ça c'est un petit problème cette caméra thermique sic le gros avantage c'est qu'il ya un écran qui est ici un petit peu comme un écran de téléphone et qui va retransférer ce que le détecteur qui est ici le détecteur donc thermique va capter ici c'est une lampe donc il ya un bouton sur le côté c'est une lampe à on la voit bien même c'est une lampe 300 lumens donc qui envoie quand même fort du de la lumière je vais l'essayer forcément en pleine nuit pour voir un petit peu ce que ça dit mais visiblement ça crache très très fort le gros intérêt c'est donc qu'on voit ce que retransmet le capteur on le voit sur cet écran qui est sur le côté donc le gros avantage alors on pense aussi à ceux qui font de l'air soft les militaires bien entendu mais ceux qui font de l'air soft c'est qu'ils peuvent du coup passer ça sur un coin de mur pour ne pas se faire tirer dessus bon les applications plus professionnelles parce qu'il y en a beaucoup visiblement ces militaires bien entendu police sécurité puisque visiblement c'est très efficace pour voir des personnes la nuit même habillé tout en noir même en camo même en tout ce que vous voulez étant donné que c'est la chaleur du corps qui est qui est perçu il n'y a pas d'histoire de jeux sur en noir je suis camouflé on vous voit voilà ça c'est sûr le deuxième intérêt c'est que même les pompiers s'en servent quand ils arrivent sur des interventions pour voir s'il n'y a pas un point de chaleur avant de mettre les mains sur une poignée qui est brûlante il passe un coup et ce qui permet de voir si vraiment il ya danger si une source de chaleur ce qui est visiblement alors ce qui n'est pas du tout dit dans la notice parce que la notice est super sommaire quatre photos donc ça veut dire qu'il faut aller sur leur site internet qui est pas trop mal fait qui présente les différentes gammes ce qui est visiblement très intéressant c'est que vous pouvez régler le seuil de détection c'est à dire que vous pouvez régler admettons tout ce qui est aux alentours de 30 degrés donc on pense moi je pense en surveillance de territoire forcément aux humains bien entendu mais aussi aux animaux moi ça me sert à rien de voir les reflets faibles c'est à dire quand je me suis aperçu avec le petit monoculaire thermique c'est que des cailloux ou simplement une barrière qui a été illuminée et quand on arrive seulement en début de soirée elle a encore emmagasiné de la lumière de la chaleur du haut soleil au rayon du soleil et donc elle dégage une certaine chaleur forcément et j'avais plein de parasites alors que là si j'arrive à régler peut-être sur ce qui est la chaleur d'un corps animal ou humain du coup j'aurai sûrement moins d'interférences et moins d'indications de couleurs quand je vais balayer la plaine ou un champ donc je vais tester ça je reviendrai bien entendu vous dire ce que j'en pense visiblement c'est un boîtier en polymère qui est super solide encore une fois ça répond à des normes militaires donc à priori c'est quand même fait pour et c'est très costaud le gros avantage c'est cet écran et le dernier avantage c'est qu'on a ici un port usb qui permet de connecter l'appareil à un ordinateur pour récupérer les données pour le charger bien entendu puisque c'est des batteries qui à l'intérieur c'est pas des piles donc c'est une batterie alors l'intérêt c'est qu'en général l'autonomie est plus longue là il donne 11 heures en utilisation voilà je vais le vérifier aussi 11 heures en utilisation ça me semble énorme mais on va voir peut-être que ça consomme pas beaucoup d'énergie donc l'inconvénient c'est qu'on peut pas avoir d'autres piles sur soi puis les changer si on part longtemps il faut avoir un éventuellement un petit comme un petit chargeur à côté le gros avantage par contre c'est qu'on peut transférer ces données directement sur le sur l'ordinateur qu'on peut aussi recharger avec une prise allume cigare on peut recharger la caméra dans sa voiture et l'autre intérêt enfin c'est qu'il y a une petite prise enfin un petit logement pour une carte micro sd ce qui veut dire que ce week-end quand je vais aller me balader je vais faire des vidéos de ce que je vois la nuit et la journée puisque ça marche aussi la journée puisque là c'est thermique ils n'ont pas un intensificateur de lumière c'est thermique donc la chaleur il y en a même la journée donc le gros avantage c'est que je vais pouvoir donc faire des vidéos directement de ça prendre des photos et puis revenir vous les mettre en direct et puis je vous ferai un petit commentaire ensuite de ce que j'en ai pensé ça a l'air assez simple d'utilisation c'est bien ergonomique c'est un petit peu arrondi pas si vous le voyez c'est un petit peu arrondi voilà bon là c'est camo pas forcément utile surtout si on le perd la nuit je pense que je vais me galérer si je le perds la nuit je reviens vous faire un petit débrief dès que je l'utilisais à plus tard